Autant en revanche pour Lionel Messi qui n'aura touché que 32 ballons la nuit dernière. C'est son plus faible total depuis 2011 sur un match complet dans une grande compétition avec l'Argentine. On va revoir dans quelques instants son match en camarade isolé. Mais quelle est votre analyse Serge ? Est-ce qu'il n'était par exemple pas suffisamment remis de cette petite blessure aux ischios contractés lors du match précédent ? Le match d'avant encore. Je pense que c'est le cas, qu'il n'était pas assez remis. Alors moi j'étais surpris même de savoir qu'il pouvait participer à ce match. Certains effectivement. A partir du moment où vous êtes touché musculairement, parce que je pense que c'est musculaire, alors je crois que c'est l'adducteur. On l'a vu se faire masser sur le côté. Alors il avait fini le match, il a été reposé lors du dernier match, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, normalement il faut une dizaine de jours pour retrouver un niveau acceptable pour que le muscle se remette un petit peu. Donc je pense qu'il était diminué et forcément, alors diminué peut-être à 22-23 ans, peut-être qu'il aurait eu un petit peu plus d'impact. Bien sûr. Mais diminué à 37 ans, ce n'est pas du tout la même chose. Donc forcément, il avait un petit peu d'appréhension aussi. Mais encore une fois, ce qui fait la force de cette équipe, c'est que même sans un Messi des grands jours, on trouve d'autres solutions. Et puis bien sûr, il faut se rendre à l'évidence, avec l'âge Messi moins influent, moins décisif, en témoigne aussi peut-être ce tir au but manqué, vous l'avez cité au tout début de la séance de tir au but, à la fin de la rencontre. C'est cette panneka qui s'écrase sur la transversale. Elle était bien faite pourtant. Elle était bien faite. Mais voilà, c'est quoi ? C'est la réussite qui le fuit. Est-ce qu'il aurait toujours tenté ça ? Comment vous l'avez trouvé, vous, Messi, pendant cette rencontre ? Fantomatique. Oui, carrément. Oui, parce que après son activité, à la perte du ballon, on a compris depuis longtemps que c'était un peu insignifiant. Mais il a touché très peu de ballons. Il a essayé de s'orienter, mais parfois, il y avait beaucoup de densité. Donc, il avait du mal, même avec son petit dribble extérieur, à s'ouvrir vraiment les chemins de passe. Pourtant, c'est un passeur hors pair. La connexion avec l'Aotaro ou avec les autres joueurs offensifs, elle était nulle. Donc, pour moi, voilà, même s'il est l'auteur, c'est lui qui tire le corner sous l'ouverture du score. C'est trop peu pour un joueur de son calibre. Mais Serge l'a dit, il y a d'autres joueurs qui prennent le relais. Ils sont plein de résilience, ils savent défendre. Donc, cette équipe, elle est complète, elle a l'habitude de gagner. Donc, de toute façon, ce n'est pas forcément un sujet parce que, quelque soit la façon dont il joue, il va jouer. Donc, à voir si contre une équipe plus forte, il va se réveiller. Peut-être qu'effectivement, il s'est un petit peu économisé. Mais ça a failli ne pas suffire. Et parmi les autres joueurs argentins qui sont sortis du lot, on va citer Martinez. Alors, pas Emiliano, pas Lautaro, mais Lissandro Martinez, le défenseur central de Manchester United. 78 minutes, il a joué et il aura touché 59 ballons. Lui, tiré trois fois, on compte en l'ouverture du score. Et il aura réussi toutes ses passes, 45 au total. 100% de réussite dans cet exercice. C'est un premier but en sélection qui sonne comme une belle revanche pour un joueur qui aura vécu une saison gâchée par cette blessure au genou avec Man United. Oui, blessé, donc absent extrêmement souvent avec United. Et du coup, ça apparaît. Alors, c'est toujours le débat. Est-ce que ce sont les meilleurs joueurs d'une compétition de fin d'année ? Est-ce que ce sont les joueurs qui ont été bons toute l'année ? Ou est-ce que c'est le joueur qui a eu la chance, entre guillemets, d'être blessé et puis de revenir au bon moment ? Bon, parfois, on manque de match. Parfois, c'est l'inverse. La fraîcheur fait la différence. Mais effectivement, alors, il est quand même sorti avant la fin. Donc, il est peut-être un petit peu court malgré tout, j'imagine. Mais malgré tout, Lissandro Martinez est un remarquable joueur. Ça donne une qualité de relance à l'équipe argentine qu'elle n'avait pas avec Otamendi, à mon sens. On a vu, effectivement, le but qu'il a inscrit dans cette rencontre, qui est le ballon qui était bien rentré. Même s'il y a eu une petite hésitation de la part des arbitres, tout le monde a vu, grâce au ralenti, que ce ballon serait d'un mètre. Il n'y avait pas besoin de montre, pourtant. Non, il n'y avait pas de montre qui vibrait. En tout cas, ce n'était pas nécessaire. Il nous faut revenir sur le premier de ces quarts de finale, celui qui a opposé la nuit dernière l'Argentine à l'Équateur. Match qui s'est joué au NRG Stadium de Houston, dans le Texas. La qualification de l'Argentine au tir au but, l'essentiel est assuré pour l'Albi Céleste. Mais on l'a dit, vous avez commenté ce match. Elle s'est fait très peur, quand même, cette Argentine et la qualification. Et pour le moins, laborieuse. C'est plus que laborieux. Ah oui, carrément ? Ça a été très compliqué sur le terrain, remis la période après l'ouverture du score, où on sentait que le but du KO n'était pas loin. Mais sinon, en termes de possession, même de qualité technique, physiquement, alors que cette équipe d'Équateur avait eu un jour de moins de récupération, on s'est senti fébrile. Ils n'ont rien à maîtriser du tout, mais ils ont un gardien hors normes. C'est ça, on va en parler, effectivement, de ce dix bouts, c'est son surnom. Vous parlez de possession, on regarde un instant les statistiques globales de cette rencontre. A priori, il y a un vrai équilibre dans les statistiques, avec une position légèrement supérieure, en fait, pour l'Argentine. Et un tir de plus pour l'Équateur. Si on regarde les expected goals, en revanche, ils ne sont pas inscrits sur votre écran. On se rend compte que l'Équateur s'est montré bien plus dangereux. Clairement, ces Équatoriens peuvent avoir des regrets, Serge, sur ce quart de finale. Est-ce que ça vous fait relativiser le potentiel de l'Argentine, qui, jusqu'ici, n'avait pas eu d'opposition à ce niveau-là ? Alors, c'est vrai que c'est l'Argentine qui s'est qualifiée. On va beaucoup plus retenir la performance de l'Équateur, qui, pour moi, était très bonne, qui est encourageante. Élimination, mais on l'a vu, vraiment, une équipe se mette en place. On a vu des jeunes joueurs. Il y a cinq, six joueurs qui ont moins de 23 ans dans cette équipe-là. Donc, il y a beaucoup de choses en perspective pour l'avenir. Et du côté de l'Argentine, j'ai envie de vous dire, à ce niveau de compétition, c'est la qualification qui compte. Ils ont montré qu'ils étaient capables de jouer. Ils ont eu une opposition quand même assez compliquée. L'Équateur, c'est une équipe dynamique qui les a mis en difficulté. On connaissait aussi, par rapport à ce qu'ils ont fait en phase de poule, forcément, ils allaient être challengés. Donc, Messi, un petit peu moins bien, un ou deux joueurs qui ont changé dans le dispositif. Au final, moi, ce que je retiens surtout, c'est que l'Argentine, même dans les cordes, trouve une solution pour s'en sortir. Il est plus positif que vous, quand même, sur l'Argentine. Non, pas forcément. Il n'a pas commenté la match. Non, mais tu as raison. Je ne parle pas du contenu, mais de la force mentale. Oui, comme c'est l'habitude. Ils sont tenants du titre, ils sont champions du monde. Donc, il y a une dynamique. C'est peut-être un match, il y a 2, 3, 4 ans, ils auraient été éliminés. Mais c'est quand même, pour aller au bout d'une compétition avec des équipes de l'Uruguay comme la Colombie, il va falloir faire beaucoup mieux que ce qu'ils nous ont montré hier. C'est ça. Bon, ils sont allés au bout en 2022, avec notamment un homme qui a tenu la baraque jusqu'au bout. C'est le fameux Dibou, Emiliano Martinez. Notre gardien sur ce plateau, mon cher Franck Simon. De moins en moins. De moins en moins. Mais il a vécu. Il a été déjà très bon dans le temps réglementaire. Oui, c'est quelqu'un qui est extrêmement solide, grand vécu. Il est très tonique comme gardien aussi. Ça aide, un spécialiste des pénalys, des tirs au but. Ça aussi, c'est un plus. Il est impressionnant pour l'adversaire. Quand vous gagnez comme ça, d'emblée, dans les premiers instants, un duel, ça c'est simple, ce ballon. Mais il apporte vraiment ce petit plus. Et quelque part, il masque aussi les carences de certains de ses coéquipiers en faisant de très belles interventions. Là, on va le voir, se déployer sur ses... Très, très rapidement, on va avoir la sortie qu'il assure au pied. Il a vite se replacer derrière. Est-ce qu'on peut dire qu'il a un ascendant psychologique sur ses adversaires dès le départ ? De par son vécu, de par son historique ? Je le crois vraiment. Après, pour un garçon comme Kendri Paez, dont c'est la première compétition chez Léa, certainement pas. Mais chez d'autres joueurs, peut-être qu'ils le connaissent un peu, ils se disent « Bon, on sait qu'avec ce type-là, ça va être compliqué de marquer. » Ils ont quand même réussi à marquer. Ils auraient pu, en assurant, en étant un petit peu plus réalistes, mettre ce but en fin de match aussi. Ils peuvent s'en vouloir. Ah ben, ça, c'est sûr. Mais au moment où il faut être décisif, eh bien, Dibout, il l'est dans la séance. Dibout. On est bien placé pour le savoir en France. C'est un garçon qui est redoutable dans certains exercices. Alors, je vous parlais des pénaltys. Il faut savoir quand même que 50% des pénaltys tirés face à lui en sélection ont été ratés. C'est quand même fou. Est-ce que ça a pu jouer toujours dans le match lorsque Ener Valencia s'était lancé face à lui à la 59e minute ? Bah, oui, bien sûr. Valencia place. Il sait qu'il est en face de lui quand même. Oui, exactement. Donc, il va placer sur le poteau. Il cherche vraiment le petit filet. Alors que peut-être avec un autre gardien, il se serait contenté d'essayer de le prendre à contre-pied. Mais il l'a pris à contre-pied. Oui, oui. Ça, il a réussi. Il a réussi. Mais avec la petite nervosité en plus qui fait qu'il va jusqu'au poteau. Alors que si, une fois qu'on a pris le gardien à contre-pied, on peut la placer quasiment n'importe où. Mais avec Martinez en face... Il s'est ôté la marge de sécurité. Oui, clairement. Moi, je pense que ça a un impact sur les tireurs. La réussite appelle la réussite dans cet exercice pour Dibout. Il y a son attitude aussi à qui il joue beaucoup. Oui, bien sûr. Et il prend de la place, ce garçon. Il est tonique et il prend de la place dans le but. Et alors, évidemment, lorsque l'on en vient à la séance des tirs au but, Emiliano Martinez, donc Dibout, c'est son surnom, dispose d'un avantage considérable. Ça vaut pour une finale de Coupe du Monde, comme pour ce quart de finale de la pop-up américaine, Cédric. Oui, et pourtant, on l'a vu tout à l'heure. Avant, c'est Lionel Messi qui commence et qui rate. Donc, il s'est mis encore plus la pression. Son rôle était encore plus important, puisque Messi n'a pas porté l'équipe pendant la séance, ni en tirant le premier. Du coup, voilà, le chaud... Le chaud Dibout. Et puis, c'est le vrai arrêt. C'est toujours en même feinte. Un petit appui sur l'autre pied et il démarre de l'autre côté. Et puis bon, c'est aussi tiré à mi-hauteur. C'est un gardien d'une grande envergure. Bon, dans l'exercice, il faut éviter en général. Il y a un petit truc, je trouve, en plus par rapport à d'autres gardiens, c'est cette main opposée qui va chercher très, très haut. Il y va, il plonge. Sur ce dernier arrêt, c'est ça ? Non, non, sur les deux. Regardez bien, il l'a fait. Et il n'y a pas tellement de gardiens de but de ce niveau-là qui le font de cette façon-là. On y va avec les deux mains. Là, la main va chercher très haut. C'est-à-dire qu'en fait, il a plusieurs possibilités. Il va laisser traîner les pieds, comme il l'a fait sur une des sorties. Il a la main droite. Il a cette main gauche qui va très haut. Donc, en fait, il couvre un maximum de surface. Et ça, c'est extrêmement embêtant pour le tireur. Je trouve qu'en club, parfois, il fait quelques bourdes. Et je trouve qu'avec l'Argentine, il est encore plus concentré. Il est pur son jeu. J'ai encore une stade, d'ailleurs, à ce propos. L'Argentine n'a jamais perdu une séance de tir au but lorsqu'Emiliano Martinez était dans les cages. 4 sur 4, vous le voyez. C'est donc assez impressionnant. Et c'est-à-dire à quel point il a pesé sur le résultat de ce match. On ne peut pas dire... L'Argentine de Léon Messi qualifiée pour le demi-finale de la Copa América. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'hommage entre l'Argentine et l'Équateur. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par foot. Le foot, c'est notre passion, donc. Si tu es intéressé plate et matière, et surtout, si tu es intéressé du contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On est parti. Alors, les gars, l'Argentine est qualifiée pour le demi-finale de la Copa América. Mais l'Argentine a failli se faire se prendre contre l'Équateur. Pourtant, tout avait très bien commencé par l'Argentine, les gars. L'Argentine ouvre le score à la 35e minute par Lissandro Martinez. Lissandro Martinez, le joueur de Manchester United. Et puis, à ta train, à la 41e minute, Rodriguez et Galice. Et lorsque moi, je vois le but de Rodriguez, je me dis, l'Équateur a l'avantage psychologique, les gars. Puisque, lorsque tu marques dans les arrêts de jeu, tu es boosté. Tu es boosté, les amis, mentalement. Tu es vraiment, tu es vraiment au top. Tu es vraiment motivé, mentalement. Lorsque moi, je vois le but de Rodriguez, le but de l'Équateur, je me dis, comment l'Argentine va faire pour s'en sortir ? Comment l'Argentine va faire pour s'en sortir ? Donc, au final, l'Argentine s'est imposé au diobu. Léo Messi qui rate son diobu. Ça s'est souligné. Léo Messi, il a raté son diobu. Mais, pour moi, il n'a pas fait un mauvais match. Messi n'a pas fait un mauvais match. Il a plutôt fait un très bon match, un match correct. C'est juste que, voilà, il n'a pas eu la réussite espérée. Il n'a vraiment pas eu la réussite espérée. Dans ce match, le coach de l'Argentine a préféré mettre l'Arthur Martinez au détriment d'Urgane Alvarez. On sait très bien que l'UNEM ici est souvent associé à Urgane Alvarez en pointe. Mais, dans ce match, comme l'Arthur Martinez, il marque beaucoup de buts. Il en forme. Le coach a préféré mettre un jeu qui en forme, qui marque beaucoup de buts, qui en confiance. À l'occurrence, ici, l'Arthur Martinez. Ce qui fait en sorte que l'Urgane Alvarez a commencé le match sur le banc. Il a commencé le match sur le banc. Dans ce match, l'Argentine a souffert. L'Argentine a souffert dans ce match. Je vous assure, les amis. Ils ont souffert. À un moment donné, j'ai cru que le coach allait remporter le match. Tellement, l'Argentine a souffert. Ils ont souffert. C'est parce qu'en face, il y a eu une équipe qui a connu beaucoup de maladresse. Le coach a été maladroit. Le coach a été maladroit. Le coach n'a pas su exporter les situations qu'ils ont eues. Sinon, l'addition aurait pu être salue pour l'Argentine. Mes tops et mes flops dans ce match, les amis. Je vais commencer par les flops. Comme flops, Tagrafico. Tagrafico n'a pas fait un bon match, les amis. Pour moi, je trouve que c'est un garçon qui a du potentiel. Mais il a du mal à s'exprimer. Il n'est pas constant, les amis. Il n'est pas constant. Donc, Tagrafico, pour moi, c'était l'un des points faibles de cette équipe argentine. Ensuite, tu as des garçons comme les Gonzales. Gonzales, c'est un garçon qui doit aussi beaucoup faire mieux. Il a failli plomber un but à son équipe. Il a eu le carton jaune. Il a failli avoir le carton rouge qui aurait pu changer la dent du match. Donc, je trouve que ce garçon doit aussi beaucoup en faire mieux. Rodrigo Depol, lorsque tu joues à l'Atletico de Madrid, pour moi, je suis désolé. Tu dois assumer ton statut. Tu dois vraiment assumer ton statut. Donc, Depol aussi, il n'a pas fait un match vraiment top. Comme top, je vais mettre le gardien. Je vais mettre le gardien Martinez. C'est un gardien qui est toujours présent. Dans les gros matchs, il est généralement présent. Dans les matchs décisifs, Martinez est toujours présent, les amis. Ce gardien-là, il est très très fort. On se pose la question, comment il peut jouer seulement à Aston Villa ? Comment il peut jouer seulement à Aston Villa, les gars ? Je vais également mettre l'Aston Martinez qui a faussé un bon match. Mais ce aussi, il a fait un match correct. Il a toujours été là pour distribuer les bombes dans les tours. C'est un garçon qui a su alimenter le jeu comme d'habitude. Donc, mais ce aussi, je trouve qu'il a fait une performance vraiment correcte dans ce match. Partagez-moi, t'en fais un commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné d'activer la cloche de l'inniération pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ce sont des autres et bientôt pour notre vidéo de la dernière. Ciao, ciao !